Gérard ! Gérard, réveille-toi ! Tu rêves ou quoi ? Hein ? Quoi ? Quelqu'un pour toi ! Pour moi ? Merde, putain, c'est quoi ? Quelle heure il est ? Quelqu'un te demande ! Dis-lui que je dors ! Elle assiste ! Je t'ai en plein milieu d'un rêve ! Merde, ça y est, j'ai perdu le fil ! On te demande, je te dis ! Qui tu dis ? Une gonzesse ! Quelle gonzesse ? Celle à la porte, avec ses cuisses à l'air ! Une gonzesse avec les cuisses à l'air me demande à 8h du matin ? Ouais ! Est-ce qu'elle me veut ? Parce que chez moi ! Mais vire la merde, je dors ! Attends, t'es à moi de virer celles qui viennent te relancer à domicile ? Je ne la connais pas ! Elle assiste ! Elle veut te voir en main propre ! Ouais ? Monsieur B Gérard ? Gérard B, oui, c'est lui ! L'acteur ? L'acteur, oui ! Un pli pour lui ! Un pli ! Vous ne pouviez pas le remettre à la dame ? Putain, merde ! En main propre ! Je dors, moi, le matin ! Je vous ai vu à la télé ! Hein ? Dans quoi ? Je ne sais plus, un poulard ! C'est quoi ce truc ? Une convocation ! Ils ne fournissent plus de jupes à la poste ? Je suis officier de gendarmerie ! Putain ! Voilà, il m'a été lu, approuvé et signé ! Je n'ai rien lu ! Eh ben, lisez ! Pourquoi vous n'êtes pas en tenue ? Pardon ? Vous êtes tenue pour le gendarme ? On patrouille en uniforme ? Bon, le reste, on est comme on est ! Ouais, vous avez les jetons d'être attaqués par les skins ! Signé ! C'est quoi ? Assignation à comparaître, une convocation, c'est écrit dessus, vous savez lire ! À 8h du matin ? Non ! Pour affaire concernant ! Affaire concernant ? C'est fiscal ? Ah, je ne crois pas, non ! C'est pour quoi, alors ? Le juge vous le dira ! Le juge ? Oh, doucement, quel juge ? C'est de la 42e ! Et c'est quoi la 42e ? Affaire criminelle ! Affaire criminelle ! Voilà ! Celui-là, c'est pour le greffe, celui-là, vous le remettez au juge, le troisième violet pour vos archives personnelles, moi je garde l'original et le reçu par affaire. Mais c'est quoi au juge, ce turbin ? Ne vous frappez pas, j'en distribue toute la journée. Merci, je peux savoir pourquoi ? C'est ma fonction qui veut ça. Pourquoi je suis convocée ? Vous avez été témoin d'un meurtre ? Moi ? Vous en avez commis un ? Moi ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas fini ? Vous ne pourriez pas vous donner rencard ailleurs ? Il est marié, mademoiselle, marié, deux enfants, divorcés, deux enfants à droite, l'autre à gauche. En plus, il n'est pas du tout comme à l'écran. Ramolo, raplapla, il dort tout le temps et la nuit, il boit ! Laisse, tu veux, madame et gendarme ! Ta soeur, ouais ! Bonne journée, hein ! C'est ça ! Bonsoir, capitaine ! Maman, oui, ouais ! Qu'est-ce qu'elle te voulait ? Me remettre ça. C'est quoi, ça ? Une convocation. Je dois voir un juge. Qu'est-ce que t'as fait encore ? Moi ? Rien. Pourquoi tu dois voir un juge, alors ? C'est lui qui veut me voir. Pourquoi ? Pour une affaire de meurtre, si tu veux te savoir. Meurtre ? Meurtre. Ah, ça devait t'arriver. Quoi ? Mais c'est... À traîner toutes les nuits dans les cafés, c'est le genre d'histoire qui te pendait au nez ! Mais je traîne pas, merde ! Ah, meurtre, maintenant ! C'est une erreur, c'est tout ! Ouais, écoute, c'est quoi ? J'aimais encore mieux quand tu faisais de la synchro, tu sais. Quel rapport ? Mais au moins, tu traînais pas dans les pestros toutes les nuits, avec Dieu sait qui ! À commettre des meurtres ! Tu voudrais tout de même pas que je rentre d'Arda me coucher en sortant de scène ! Ha ! Ah, elle a bon dos, la scène, hein ! Ouais ! Mais qui t'a pu tuer, encore ? Oh, arrête de déconner, tu veux, j'ai tué personne ! Mais pourquoi tu dois faire un juge, alors ? Où tu vas, là ? Me recoucher, tiens ! Je suis allé ! Je suis allé ! Moi, Horatio, ami du prince Hamlet, je pleure notre défunt roi qui fut provoqué au combat par Fortinbras de Norvège. Fortinbras perdit avec la vie toutes les terres qu'il possédait et qui revinrent au vainqueur. Maintenant, le jeune fils de Fortinbras, qui brûle de faire ses preuves, racole ça et là aux frontières de la Norvège une bande de hors-la-loi sans feu ni yeux. Et il n'a d'autre but que de nous arracher par tous les moyens les terres perdues par son père. C'est avec une joie douloureuse, en souriant d'un oeil et en pleurant de l'autre, en mêlant le chant des funérailles au chant des noces, et en tenant la balance en équilibre entre le plaisir et le deuil que nous nous sommes mariés. Nous n'avons pas résisté à vos sages conseils qui nous ont été librement donnés durant toute cette affaire. À tous, je dis merci. Vive le roi ! Maintenant, sachez que le jeune Fortinbras, se faisant une faible idée de notre puissance, ou pensant que par suite de la mort de feu, notre très cher frère Hamlet, notre empire se lézarde et tombe en ruine, n'a cessé de nous importuner de messages par lesquels il réclame les terres très légalement cédées par son père à notre très vaillant frère. Hamlet, mon neveu, mon fils ! Un peu plus que neveu, et un peu moins que fils. Et pourquoi ces nuages qui obscurcissent encore votre front ? Oh, il n'en est rien, seigneur. Je suis trop près du soleil. Ah, je suis charmé de vous voir. Ah, prends ça Horatio ! Mais pourquoi avez-vous donc quitté Wittenberg ? Un caprice de vagabond, mon bon seigneur. Je sais que vous n'êtes point un vagabond. Mais quelle affaire avez-vous à Elsonneur ? Nous vous apprendrons à boire sec avant votre départ. Monseigneur, je suis venu pour assister aux funérailles de votre père. Ne te moque pas de moi, je t'en prie, camarade étudiant. Je crois plutôt que c'est pour assister aux noces de ma mère. Ah, il est vrai, monseigneur, qu'elles ont suivi de bien près. Économie, économie Horatio. Les viandes rotties pour les funérailles ont été servies froides sur les tables du mariage. Mon père. Il me semble que je vois mon père. Il vous fait signe de le suivre, comme s'il voulait vous parler à vous seul. Je suis l'esprit de ton père, condamné pour un certain temps à errer la nuit et à jeûner le jour dans une prison de flammes, jusqu'à ce que le feu m'épurgait des crimes noirs commis au cours de ma vie mortelle. Écoute, si tu as jamais aimé ton tendre père. Oh, ciel ! Venge-le d'un meurtre horrible et monstrueux. On a fait croire que, tandis que je dormais dans mon jardin, un serpent m'avait piqué. Et ainsi, toutes les oreilles du Danemark ont été grossièrement abusées par un récit mensonger à propos de ma mort. Saches-la, noble jeune homme. Le serpent qui a mordu ton père et a entraîné sa mort porte aujourd'hui sa couronne. Non ! Oui, ce monstre incestueux, adultère. Adieu une fois pour toutes. Le mer Luisant annonce que le matin est proche. Ses feux impuissants commencent à pâlir. Adieu, Hamlet. Adieu. Souviens-toi de moi. Ah ! Monseigneur, j'ai été si effrayée. De quoi, au nom du ciel ? J'étais à croudre dans ma chambre lorsqu'est entré le seigneur Hamlet. Le pourpoint tout défait, la tête sans chapeau, ses batous chiffonnés, ses jarretières retombant sur ses chevilles, pâle comme sa chemise, ses genoux entrechoquants. Enfin, il avait un aspect aussi lamentable que s'il revenait des enfers pour raconter des horreurs. Son amour pour toi l'a rendu fou. Je n'en sais rien, Monseigneur, mais vraiment, j'en ai peur. Comme vous me l'aviez commandé, j'ai repoussé ses lettres et je lui ai fermé ma porte. Oh, c'est cela qui l'a rendu fou. Je regrette de ne pas l'avoir observé avec plus d'attention et de discernement. Bien. Allons trouver le roi. Il doit tout savoir. Le secret de cet amour peut provoquer plus de valeur que sa révélation de colère. Bien. Bienvenue à vous, Chorosenkranz et vous, Guildenstern. Faites-nous la grâce de rester ici à notre cour encore quelques temps. Votre présence appellera à me dire le plaisir et vous pourrez ainsi recueillir tous les indices que vous pourrez glaner afin de savoir si le mal inconnu qui l'accable ne pourrait être guéri. Il a beaucoup parlé de vous et il n'y a pas, j'en suis sûre, deux hommes au monde auquel il soit plus attaché. Si vous vouliez bien nous montrer assez de courtoisie et de bienveillance pour rester quelques temps avec nous, votre séjour ici vous vaudra une récompense digne de la reconnaissance d'un roi. Nous vous obéirons tous deux et tout courbé. Nous nous engageons ici à mettre nos services à vos pieds. Merci Guildenstern, merci gentil Rosenkranz. Veuillez, je vous en supplie, vous rendre sur le champ auprès de mon fils. Il est bien changé. Où cherchez le seigneur Hamlet ? Le voilà. Dieu vous garde, monsieur. Mais bon, mes excellents amis, comment allez-vous Guildenstern ? Ah, Rosenkranz, braves enfants, comment vous trouvez-vous ? Comme la moyenne des enfants de la terre. Heureux, en ce sens que nous ne sommes pas très heureux. Nous ne sommes point les grètes sur le chapeau de la fortune. Ni la semelle de son souillet. Ni l'une, ni l'autre. Alors vous vivez près de sa ceinture, au centre de ses faveurs. Oui, nous sommes de ses intimes. C'est ce qu'il faut apprendre. Laissez-moi vous conjurer par les droits de notre camaraderie, par notre amitié toujours vivace, enfin par tout ce qu'un meilleur avocat pourrait invoquer le plus tendre. Soyez net et france avec moi. Vous attendez envoyer chercher, oui ou non ? Monseigneur, on nous a envoyés chercher. Je vais vous dire pourquoi. De cette manière, mes pressentiments préviendront vos aveux, et votre discrétion envers le roi et la reine ne laissera pas une plume. Ces derniers temps, j'ai perdu toute gaieté. Et renoncé à tous mes exercices habituels. Et vraiment, tout pèse si lourdement sur mon humeur que la terre, cette belle construction, me semble un promontoire stérile. Le ciel, ce désplendide, regardez ! Ce magnifique plafond, ce toit majestueux constelé de flammes d'or, ne m'apparaît plus que comme un noir amas de vapeur pestilentiel. Monseigneur, puisque l'homme n'a pas de charme pour vous, quel maigre accueil vous feriez aux comédiens que nous avons accostés en route et qui viennent ici pour vous offrir leur service ? Quels sont ces comédiens ? Mais ceux-là même qui vous charmait ton habitude ! Les tragédiens de la cité ! Ah oui, oui, que Dieu vous garde ! Je ferai jouer par ces comédiens quelque chose qui ressemble au meurtre de mon père devant mon oncle. J'observerai ses traits, je le sonderai. Pour peu qu'il se trouble, je sais ce que j'ai à faire ! Cette pièce est la souricière où j'attraperai la conscience du roi. Être ou ne pas être ? C'est là, la question. Est-il noble de laisser son âme subir la volée de flèches et de pierres d'un sort humiliant ? Ou de s'armer contre un océan de douleur et d'en finir ? Mourir, dormir, rien de plus. Et se dire qu'en dormant on peut en finir avec la souffrance du cœur et les mille tortures qui sont le partage de la chair. Y a-t-il un dénouement plus ardemment désirable ? Mourir, dormir, dormir, rêver peut-être ? Là est l'obstacle, car nous allons rêver dans ce sommeil de la mort une fois débarrassés des tumultes de cette vie. Doucement maintenant, voici venir la belle Ophélie. Naf, dans tes prières, souviens-toi de tous mes péchés. Monseigneur, comment s'est porté votre honneur tous ces jours passés ? Je vous remercie humblement. Bien, bien, bien. Monseigneur, j'ai ici quelques souvenirs de vous que depuis longtemps il me tarde de vous rendre. Procédez-les donc maintenant, je vous prie. Je vous ai aimé, jadis. Vous me l'avez fait croire, en effet. Il ne fallait pas me croire. On a beau greffer la vertu sur un vieux tronc, la sève ancienne circule toujours. Je ne vous aimais pas. Je n'en étais que plus trompée. Si tu te maries, je te donnerai pour d'autres cette vérité empoisonnée. Que sois aussi chaste que la glace, aussi pure que la neige. Tu n'échapperas pas à la calomnie. Allons ! Va-t'en ! Dans un couvent ! Si tu tiens absolument à te marier, épouse un imbécile. Les hommes d'esprit savent trop bien en quel monstre à corne vous le changez. Allons ! Adieu ! Va-t'en ! Vos puissances célestes, guérissez-le ! Venez ici, mon cher Hamlet. Asseyez-vous près de moi. Non, ma bonne mère. Voici un état le plus attract. Grondez-le ! Dites-lui que ces escapades ont été trop loin pour qu'on les supporte, et que votre grâce s'est interposée entre lui et une ardente colère. Moi, je me mets dans ce coin-là et j'avale ma langue. Je vous en prie, prenez-le rondement. Je vous le promets. Mère ! Éloignez-vous. Mère ! Je l'entends venir. Mère ! Hamlet, tu as gravement offensé ton père. Mère ! Vous avez gravement offensé mon père. Eh bien, Hamlet, qu'est-ce à dire ? Avez-vous oublié qui je suis ? Non, sur la Sainte Croix, non. Vous êtes la Reine, la femme du frère de votre mari. Et à mon grand regret, vous êtes ma mère. Allons ! Allons, asseyez-vous. Ne bougerez pas, vous ne sortirez pas. Que je vous ai présenté un miroir où vous pourrez plonger jusqu'au tréfonds de votre âme. Que veux-tu faire ? Tu ne vas pas m'assassiner ? Au secours ! Au secours ! Au là ! Au là ! Au secours ! Qui a-t-il ? Qu'est-ce que c'est ? Un rat mort ! Pour un Ducat, il est mort ! Ah ! Je suis touché ! Je meinte ! Quoi donc, Gertrude ? Hamlet ! Fou ! Comme la mer et comme la tempête, quand elle lutte, à qui sera la plus forte ? Dans un de ses accès, freiné, entendant un bruit derrière la tapisserie, il a fait siffler son épée en criant « Ah, ah, ah ! » Et halluciné par ce rat, il l'a tué sans l'avoir vu, le bon vieux Polonius. Et où est-il allé ? Mettre à l'écart le corps qu'il a tué. Dans cette poulie même, comme l'or dans un gisement de vile métaux, son âme reste pure. Il pleure sans victime. Allons, Gertrude, sortons. Lorsque le soleil se lèvera sur la montagne, il peut le fort embarquer pour l'Angleterre. Allons. Au là, Gilton Stern ! Suivez-le pas à pas, tirez-le vite à bord, je le veux partir dès ce soir. Je vais écrire et expédier tous les documents qui se rapportent à cette affaire. Et maintenant, frères d'Angleterre, « Si tu tiens à mon amitié, autant que te le conseille ma grande puissance, tu portes encore la cicatrice faite par l'épée danoise, et ton instinctive terreur nous rendant hommage, tu n'accueilleras pas froidement notre message souverain. Il exige formellement la mort immédiate d'Hamlet. Obéis, Angleterre, car il me brûle le sang comme la fièvre. Il faut que tu me guérisses. Jusqu'à ce que je sache la chose faite, quoi qu'il m'arrive, la joie ne me reviendra jamais. » Clodius ! Aïe ! Allons, en route, et hâtez-vous, je vous prie. À quoi reconnaître son amoureux d'un autre ? À son chapeau de coquillage ? À son bâton ? À ses sandales ? Hélas, une dame bien aimée, qu'a signifié cette chanson ? Il est mort. Il est mort et parti, madame. À sa tête, une mode de gazon vert. À ses talons, une pierre. Voyons, Féline ! Écoutez ! Son lince blanc comme la neige des monts est tout garni de si suaves fleurs. Il est allé au tombant sans recevoir la verse des larmes d'un, des larmes de l'amour. Hélas, regardez, c'est mieux. Comment vous portez-vous, jeune fille ? J'espère que tout ira bien. Il faut avoir de la patience. Mais je ne puis m'empêcher de pleurer en pensant qu'ils l'ont mise dans une si froide terre. Mon frère le saura ! Mon frère le saura ! Et sur ce, mesdames, je vous remercie. Bonne nuit, mesdames. Bonne nuit, mesdouces dames. Bonne nuit ! Monseigneur ! Des lettres d'Hamlet ! Des lettres d'Hamlet, qui les a apportées ? Des matelons à ce qu'on dit, Monseigneur. Je ne les ai pas vues. Elles m'ont été transmises par Horatio, qui les a vues le premier. Laerte, cher fils de mon bien-aimé Polonius, vous allez les entendre. Ô et puissant seigneur, vous saurez que j'ai été déposé nu sur la terre de votre royaume. Demain, je viendrai mendier la faveur de voir votre royale personne, et alors, après avoir réclamé votre indulgence, je vous raconterai ce qui a occasionné mon retour soudain, et bien plus étrange encore. Hamlet. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Laerte, votre père vous était-il cher ? Ou n'êtes-vous que la douleur en effigie, un visage sans cœur ? Pourquoi, me demandez-vous cela ? Allons, vie de Lucère. Hamlet est de retour. Qu'êtes-vous prêt à entreprendre, pour être le fils de votre père, en action plus qu'en parole ? Lui, trancher la gorge ! Et dans ce projet, j'empoisonnerai mon épée. J'ai acheté une drogue si meurtrière, que pour peu qu'on y trempe une larme, une fois que le sang a coulé, le cataplasme le plus rare, composé de toutes les herbes ayant quelques vertus sous la lune, ne pourrait sauver de la mort l'être le plus légèrement égratillé. Je tremperai ma pointe dans ce poison, et pour peu que je l'écorche, il est mort. Evadé de ma cabine, ma roche de voyage en écharpe autour de moi, je tâtonne dans les dénèbres à la recherche de mes compagnons. Je les trouve, j'escamote leurs pâques de l'être, et je me retire dans ma cabine. Je n'hésite pas à décacher leurs messages officiels, et j'y trouve le Croix Ratio Ratio, une scélératesse royale, un ordre formel, l'ordre que sans même prendre le temps d'Élysée lâche, on me tranche la tête ! Est-ce possible ? L'ordre vient de celui qui a tué mon père et fait de ma mère une putain, et qui a non plus un tracteur à ma propre vie. Ne dois-je pas en toute conscience le chat tient avec ce bras ? N'est-ce pas une action d'un âme de laisser ce chancre de l'humanité continuer ses ravages ? Que le démon prenne ton âme ! Mais pourquoi me traitez-vous ainsi ? Je vous ai toujours aimé. Mais n'importe, le chat peut miauler, le chien aura sa revanche. Amelette, tu es touché, nul remède au monde ne pourra te sauver. Il n'y a plus en toi qu'une demi-heure demie. Ah, l'arme traîtresse est dans ta main, démouchetée et empoisonnée. Regarde, je tombe ici pour ne jamais me relever. La mère aussi est empoisonnée. Je n'en puis plus. Le roi, c'est le roi le coupable. La pointe empoisonnée aussi ? Alors, Venard, fais ton œuvre ! Il a ce qu'il mérite. C'est un poison préparé par lui-même. Échange ton pardon avec le mien, Neuve Lamelette. Que ma mort et celle de mon père ne retombent pas sur toi, ni la tiennent sur moi. Je vais te suivre. Horatio, je meurs. Adieu, misérable reine. Vous, qui palissez et tremblez devant cette catastrophe, muets spectateurs de ce drame, si j'en avais le temps, si la mort ne m'arrête ici strictement, je pourrais vous dire, mais résignons-nous. Horatio, je meurs. Tu vis, toi. Raconte fidèlement qui je fus et ce qui était ma cause à ceux qui doutent. Horatio, je meurs. Si tu m'as jamais porté dans ton cœur, accepte le tourment de respirer encore dans cette pénible vie pour raconter mon histoire. Je ne sais pas. Quel est ce bruit guerrier ? C'est les jeunes Fortinbras qui arrivent vainqueurs de Pologne et qui saluent les ambassadeurs d'Angleterre de cette salve guerrière. Horatio, je meurs. Le poison puissant triomphe de mon souffle. Je vivrai assez pour savoir les nouvelles d'Angleterre, mais je prédis que Fortinbras sera élu. Raconte ce qui a provoqué. Le reste, c'est... Sinon... Un noble cœur se brise. Bonne nuit, doux Prince. Que la musique des anges te berce vers ton lieu de repos. Quel est ce spectacle ? Que voulez-vous voir ? Si c'est un malheur ou un prodige, ne cherchez pas plus loin. Cet amas de cadavres annonce un carnage. Ô fière mort ! Quelle fête prépare-tu pour que tu aies d'un seul coup semblant abattu ton prince ? This sight is dismissed et une nouvelle from England arrive trop tard. Il est mort, celui qui devait nous écouter et à qui nous devions dire que ses ordres ont bien été exécutés et que Rosencrantz et Guildenstern sont morts. D'où recevrons-nous nos remerciements ? Puisque vous êtes venus d'Angleterre, laissez-moi dire au monde qui ignore encore comment tout ceci est arrivé. Alors vous entendrez parler d'actes lubriques, sanglants, contre nature, d'accidents expiatoires, de meurtres dus au hasard, de morts causés par la perfidie ou par une force majeure et pour des moments de complots retombés par méprise sur la tête de leur auteur. Voilà tout ce que je puis vous raconter, sans mentir. Vous êtes Gérard B ? Affirmatif ? Vous avez une pièce d'identité ? Ben voilà ! Hé Gérard ! Comédien ! C'est vous le comédien. Tu sais écrit. Je vous voyais pas comme ça. C'est une vieille photo. Je vous ai vu à la télé. Ah ? Mais vous étiez mieux sacré. Là je me suis mis en dimanche pour le juge, n'est-ce pas ? Il va vous recevoir. Vous n'auriez pas dû garder votre veste de pyjama là sur votre veston ? Oh, c'est une chemise straightforward ! C'est dur de suivre la mode. Hé ! C'est pourquoi ? Quoi ? Qu'il veut me voir. Il veut le dire à lui-même. Non mais dites, c'est un juge, un vrai ? Oui, c'est un vrai juge, mais très correct. Vous devez quand même bien savoir ce qu'il me veut. Vous aussi. Moi aussi. Pourquoi vous dites moi aussi ? Parce qu'on est rarement accusé de meurtre sans savoir pourquoi. Bon, allez. Ça va comme ça. Vous m'avez bien fait marcher. Merci. Entrez. Ça va comme ça, je vous dis. Gérard B, madame et monsieur les juges. Écoutez. Oui, euh, Gérard B. Oui, c'est moi. Pardon, monsieur, madame le juge. Je ne sais pas pourquoi je me suis convaincuée. Il doit s'agir d'une erreur. Oh, certainement. Ah bon. Vous êtes mis en examen. Ce qui n'implique absolument rien de conclusive quant à votre culpabilité, vous avez raison. Excusez-moi, monsieur, madame, mais de quoi suis-je exactement ? Meurtre. J'aurais tué quelqu'un. C'est cela même. Aussi vais-je être amené à vous poser quelques questions à ce sujet. J'aurais tué qui ? Mais vous êtes d'une impatience. Nous sommes là justement pour examiner la chose calmement et tenter d'établir la vérité. Je suis en pleine répétition, moi. Et vous répétez quoi ? Hamlet. Hamlet. Vous pourriez nous dire quelque chose sur votre personnage ? Je joue Hamlet dans Hamlet. Voilà. Mais encore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dis ? On commence à peine les répétitions. Et cela, c'est quelque chose… Ne s'en reste pas à l'histoire d'un meurtrier. Non. Plutôt d'un juge. Il a des soupçons. Il mène son enquête pile-punie. Preuve en main. Un justicier, donc. Si on veut un peu lent, mais… La justice doit être lente. On nous a pourtant parlé de la mort d'un certain Polonius. Polonius. Ah, je vois. On m'accuse d'avoir tué Polonius. Ce serait drôle. Non, non. Rassurez-vous. Je ne comprends pas le personnage d'Hamlet et vous-même, cher Monsieur B. Excusez-moi, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est grâce à ma mère. J'ai besoin de beaucoup d'énergie et de beaucoup, beaucoup de sommeil. Je travaille beaucoup en dormant. En dormant ? Comme c'est intéressant. Oui. Enfin, je rêve beaucoup. Vous rêvez ? Oui. Ce n'est pas interdit, non ? Tout dépend de ce que l'on rêve, mon cher Monsieur B. Bon. Allons-en au fond, voulez-vous ? Quel fond ? Notre service de dépistage et décryptage des rêves, à caractère criminogène et délictueux, nous a soumis un meurtre que vous auriez commis dans la nuit du 13 au 14 février. Moi, vous, j'ai là la transcription du rêve incriminé. En fait, le meurtre aurait déjà été commis dès le début du rêve. Vous êtes plongé dans une grande angoisse. Vous courez d'un complice à l'autre à la recherche d'un aller-vie commun. Surtout, une question vous tracasse. Le mot est faible. Le corps a-t-il été bien caché ? Ne risque-t-il pas de réapparaître justement quand un policier viendra fouiller votre appartement ou celui d'un de vos complices ? Vous vous voyez déjà arrêtés, poursuivis et châtiés. Vous êtes terrorisés. Mais à aucun moment, ceci est le point le plus délictueux. Vous n'éprouvez le moindre remords, le moindre regret, la moindre commisération pour votre malheureuse victime. Oh ! Le rapport est formel. Celle-ci est l'un de vos proches. L'un de mes proches ? Reconnaissez-vous les faits ? Les faits ? Non, mais tels faits ? J'étais au lit, vous dites, je n'ai rien fait du tout. Mais n'êtes-vous pas l'auteur, enfin le concepteur, l'acteur, le protagoniste de ce rêve ? À votre réveil, vous auriez même interrogé votre épouse avec violence pour vous assurer encore une fois que le corps était bien camouflé et ne risquait pas d'être découvert. D'abord, comment vous savez tout ça ? À l'état de veille, le criminel est souvent empêché par des contingences matérielles, voire techniques. Tandis qu'en rêve, tuer son prochain, sa prochaine devient pour ainsi dire un jeu d'enfant. On n'y prend goût, n'est-ce pas ? Moi, je ne l'ai tué personne. Ce n'est pas le meurtre en soi qui a alerté nos services, mais cette absence totale de remords, bestiales, inhumaines, qui se poursuit jusqu'à votre réveil et qui se prolonge même après. Vous souvenez-vous d'avoir commis ce rêve, oui ou non ? Mais vous me demandez ce que j'ai rêvé en février. Monsieur B, le temps de décrypter les rêves, d'analyser leurs contenus, d'éliminer les inoffensifs, tout seul d'apprendre du temps. Mais comment voulez-vous que je me souvienne d'un rêve vieux de… Je rêve chaque nuit, moi ! Il y a des rêves plus ou moins marquants. Celui-ci ne s'est-il pas répété ? N'y a-t-il pas eu récidi ? Demandez à votre service de décryptage. C'est fait ! Nous attendons la réponse, mais nous gagnerions du temps si vous vous montriez plus coopératif. De plus, vous prouveriez votre désir d'aider la justice. Oui, bon, j'ai dû faire ce rêve une deux fois, oui, enfin… A l'époque, j'étais en analyse. Pour quel motif ? Je ne me sentais pas bien. Vous avez parlé de ce rêve avec votre analyste ? Parler ? Je lui ai raconté, oui. Et deux fois ? Mais oui, deux fois, sans doute. Comme je ne savais jamais quoi dire, raconter les rêves, ça meubles. Quelle était la nature des troubles qui vous ont conduit à entreprendre une analyse ? Je ne sais pas, moi, j'étais nerveux. Violent ! Violent ? Aviez-vous des excels de violence ? Verbal ? Verbal, oui, sans doute, violence verbale. Vous ne vous contrôliez plus ? Non mais, Edith… C'est lui qui vous a renseigné ? Lui ? L'analyste ? Ou alors ? C'est ma femme. Monsieur, nous ne vivons pas dans un régime de délation familiale ou d'espionnage médical. Dieu merci, nous sommes en démocratie. Non mais, nous avons des moyens électroniques miniaturisés. Genre écoute téléphonique ? Radiophonique, plutôt. Disons, enfin, je ne suis pas technicienne, je traite les dossiers qui me sont transmis en clair. Bon, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je dois faire, maintenant ? Il nous semblerait judicieux de demander le conseil et l'assistance d'un avocat. Un avocat, à ce point-là ? Légalement, vous y avez droit. Bon, ben, je ne peux pas redire. Mais comment donc, sans aucun doute. Que votre conseil prenne contact avec nous le plus rapidement possible. Bien, merci, monsieur, madame, juge. Allons, allons, nous allons vous tirer de ce mauvais pas. Une dernière chose, pourriez-vous me dire, pour gagner du temps, le nom de la victime ? D'accord. Je dois vous dire, cher monsieur B, que la jurisprudence, forcément récente en pareil cas, ne nous est pas du tout favorable. Il fallait nier, formellement, d'avoir fait ce rêve. Je ne savais pas. Le juge m'a embeviné, j'ai reconnu avoir rêvé. Il fallait me consulter avant. Je ne savais pas. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, maintenant, maître ? Se défendre. Comment ? Rêve contre rêve. Comme en 68. Avez-vous, dans un rêve récent ou ancien, eu une attitude résolument positive ? Comment ça ? Qu'est-ce que vous faites dans vos rêves, en général, quand vous n'y trucidez pas vos amis ? J'ai peur. Peur ? Souvent, je suis un enfant perdu, égaré. Je me fuis, je me cache, je suis terrorisé. Vous ne nous feriez pas un petit réflexe de cul-papa, de cul-papille ? Moi ? Vous êtes-vous déjà montré généreux ? En rêve ? Oui, 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 en rêve, bien sûr, en rêve, oui. Généreux, non ? Je ne crois pas. Souvent, je me retrouve en pyjama, en veste de pyjama, errant, perdu dans le métro, sur la ligne aérienne. Je ne sais pas comment rentrer chez moi. Sans titre de transport ? Je crois, oui, sans titre de transport. Bon, 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 inutile de leur donner de nouveaux délits à poursuivre, hein ? Il m'arrive de temps en temps de faire des rêves plus ou moins érotiques. Avec pénétration missionnaire classique ou perversion sadomaso-animalière, hein ? Plutôt des attouchements, des frôlements… Je vois, je vois, je vois, je vois, crie mes chatouillements ! Bon, restons dans le concret, voulez-vous ? Bien, maître. Vous n'avez jamais eu une attitude héroïque ? En rêve ? Oui, 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 en rêve, bien sûr, en rêve, oui. Non, mais j'ai joué des héros, des généreux. J'ai même joué une fois dans « Sisissement » dans « La vie est un songe ». La vie est un songe ? Oui. Bon, ne le répétez pas trop, hein. T'achètes plutôt de nous faire quelque chose, faire un rêve qui prouve votre aptitude de repentir, C'est-à-dire que nous ayons en main de quoi faire pièce à leur accusation d'inhumanité. D'inhumanité ? D'inhumanité. Rentrez chez vous, couchez-vous, et faites-nous un beau rêve bien positif. Que leur machine ait quelque chose de moral à décrypter. Vous n'avez plus aucune raison d'avoir peur. Bien, maître. Vous n'avez pas envie de tuer quelqu'un ? En rêve ? Oui, 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 en rêve, oui. Non, je ne pense pas. Alors, nous allons gagner. Regardez. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit à vous, maître. Moi, je ne rêve jamais. Ce sera 7000 francs pour les honoraires. Hors taxe. Hors taxe ? Oui, oui, hors taxe. Mais alors ? Alors quoi ? T'as rêvé ? Oui. Bien ? Bizarre. Oh, quoi bizarre. Raconte. Je suis dans le bureau du juge. On cause. De quoi ? Rien. Des banalités. À un moment, il se lève, fait le tour de son bureau, et vient s'asseoir sur mes joues. Non. Il ne porte pas de pantalon. Il est en mini-jupe. Les cuisses à l'air ? Oui. Machinalement, je lui pose la main sur l'une de ses cuisses, et lâche sans des poils. Je remonte à contre-poil, et je lui dis, t'aurais pu te raser les pattes quand même. Tu l'as tutoyé ? Oui, il avait des gros poils noirs dégueulasses. Ne le raconte à personne. Je le raconte ou non, je suis foutu. Ils ont tout dans leur sale prix de machine. Ils n'ont pas de machine. Le juge m'a dit oui. Tu lui fais confiance ? Un type qui porte des mini-jupes au bureau. Mais c'était mon rêve. En vrai, il porte des pantalons. Tu l'as vu debout ? C'est ton ex qui t'a balancé. Comme tu dis, il n'y a pas de machine. Ça n'existe pas. Pourquoi je ne rêve que des conneries ou des saloperies ? Pourquoi ? Cher Monsieur Bune, je rentre du palais, votre affaire fait grand bruit. Ah ! Le rêve de cette nuit, poils aux pattes, etc. Merde, déjà ? Oui, à l'évidence, il y a eu fuite. Le secret de l'instruction a été ignominusement violé. Ce sont encore ces merdeux du décryptage qui ont bavassé à la cantine. Mais c'est un scandale ! A qui le dites-vous ? Mais cela va nous permettre de plaider la nullité. Ça a des chances de marcher ! Absolument pas ! Vous vous êtes mis le juge à dos, mon vieux ! Mais en quoi faisant ? En quoi faisant ? En quoi faisant ? En quoi faisant ? Vous pensez peut-être qu'un magistrat du siège vous serait reconnaissant de l'avoir affublé d'un sobriquet infamant ? Poil aux pattes ! Vous trouvez ça gratifiant pour un juge ? Il est l'arrivée du palais. Tout le monde ne l'appelle plus désormais que Poil aux pattes. Mais cela m'a échappé. On n'est pas un maître de ses rêves, maître. Ah ! Très bon ça ! Très très bon ! Si nous pouvions plaider la démence ! La démence ! Une irresponsabilité au moment des faits ? Non mais quel fait ? Mais peu importe ! On s'en tient les doigts dans le nez avec une petite mise à l'épreuve ou un internement préventif associé à un traitement hormonal ou psychotropique dans le pire des cas, électrochoc ou lobotomie. La lobotomie ! La lobotomie ! La lobotomie ! La lobotomie ! Oh mais par ciel ! Afin de réduire l'agressivité récidiviste ! En fait, l'un de mes collègues littérés m'a touché un mot de la mort d'un certain Poil aux nus ! Encore ? Comment ça encore ? La ruche aussi m'a parlé de la mort d'un... Et vous ne me disiez rien ! Mais que dire, je tue Polonus que de toutes les années du monde, nip ni moi ! Mais vous me dites ça comme ça sans aucun remords apparent ! Mais vous êtes effrayant, mon cher ! Effrayant ! Mais je fais si des gris ! Oh, je vais y aux ordres ! C'est ça votre système de défense ! Parfait ! Mais il est de mon devoir, B, de vous mettre en garde ! Ça ne marche pas à tous les coups ! Remember, Nuremberg ! Pardon ? Le procès ! Le procès ! Je ne vois pas le rapport avec mon cas ! Ah bah, le juge l'a vu, lui ! C'est-à-dire ? L'inhumanité ! L'inhumanité ? Alors ? Alors quoi ? Vous ne dites rien ? Que dire ? Mais défendez-vous, B, mon petit ! Prouvez que vous êtes humain ! C'est dur ! Ah bah, on n'a rien sans peine ! Faites un effort, moi ! Je lis les journaux ! Vous lisez les journaux ! Et je regarde la télévision ! C'est ainsi que vous prouvez que vous êtes humain ! Oui ! Bah, non ! Enfin, je... je pleure, parfois ! Vous pleurez ? Oui, en lisant les journaux et en regardant les bulletins ! Météo ? Non, d'information ! Ah, bien ! Ah, bon, 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 bon ! Merci, maître ! Vous pleurez en public ? Ah non, quand même ! Ah, il faudrait pleurer en public ! Ou mieux, en rêve ! Ou devant notaire, pour qu'il reste une trace du point de vue pénal ! En attendant un petit conseil, pendant quelque temps, oublions les personnages inconséquents qui tuent des innocents sans éprouver de remords ! Oui, avec comme seule excuse que c'est écrit, on ne sait d'ailleurs trop par qui et on ne sait plus hier quand ! Le monde change, père ! Oui, oui, il faut s'adapter ! Que votre Hamlet, la enquête sur le meurtre de son père, très bien ! Qu'une fois convaincu de la culpabilité de… 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 de son oncle ! De son oncle ! Et de sa mère ! Ah non ! Ah non ! Pas de sa mère ! Ne parlons pas de sa mère ! Mais c'est écrit comme ça ! Encore ! Oh ! Tu honoreras ton père et ta mère ! Voilà ce qui est écrit, voilà la loi ! Non mais il n'y a qu'une maman ! Pardon maître, mais vous avez lu la pièce ! Non, mais j'ai vu le film ! Ce poilonus ! Paul ! Pardon ! Paulonus ! Bon, Paul soit ! C'est bien celui qui sue derrière le rideau ! Ne serait-ce pas aussi le père de cette grande blonde qui a des fleurs dans les cheveux ? Ophélie ! Ophélie ! Je me souviens de tous les prénoms ! A-t-on eu une aventure avec cette blonde ? Qui ça ? Hamlet ? Non, non ! Vous ! Vous ! En rêve ! En rêve ! Bien sûr ! En rêve ! Alors en rêve, oui, sans doute ! Et avec l'autre un peu forte ! Gertrude ? C'est ma mère maître ! Pardon ! La mère d'Hamlet, la reine ! Aventure ? Vous devez tout me dire ! Alors Gertrude, aventure ? Alors Gertrude, aventure ? Alors Gertrude, aventure ? Les coulisses, le trac, la promiscuité, vous savez ce que c'est ? Absolument pas ! Et je ne vous demande rien, bien entendu, sur le beau jeune homme cheveux mi-long qu'on voit de nuit au début. Horatio ? Un peu ! Non ! Je ne le connais pas plus que ça ! Bonjour, bonsoir ! C'est un petit rôle ! Et avec lui ? En rêve ? Je ne vous juge pas ! Votre sont là pour le faire ! Chacun son métier ! Il faut bien manger, je sais ! En conséquence, on se venge ! Soit ! Mais en douce, sans violence inutile ! On cesse pour un temps d'embrocher les Polonus ! Vous êtes sous le regard de la loi, mais vous, votre être intime, chacun de vos gestes, chacune de vos paroles sera pesée sur la grande balance. Et si, par malheur, le plateau de l'inhumanité venait à pencher, hélas, même moi, je ne pourrais plus rien pour vous ! Mais moi, j'ai signé un contrat ! Je dois dire et faire ce qui est écrit ! Ah, ça, mon petit ! Je tue Polonus pour venger mon père en pensant que c'est mon oncle Usurpatin, l'amant de ma mère ! C'est loin d'être clair ! Même pour vous ! En tout cas, vous vous démerdez comme vous voulez ! Mais si moi, j'estime que nous n'avons pas la moindre chance de vous en tirer, je me retire ! Je ne dirai pas où Caspi peut faire baisser mon coefficient ! Pardon ? Je ne veux pas que mon indice de réussite chute ! En conséquence, si je m'aperçois que vous êtes trop cons pour cacher comme tout un chacun votre inhumanité foncière, sous le masque de la bonté et de la grandeur d'âme, au moins, le temps que la justice trempe son nez dans vos rêves, moi, je passe la main ! Je passe la main ! Si vous lisez les journaux, vous devez savoir que c'est pas le boulot qui nous manque ! Mais c'est qui qui me défendra maintenant ? Un commis d'office ! Oui, ou un petit jeune, ou dents longues, à la caisse-ville et qui cherche à faire son trou ! Et on m'a parlé d'un certain Rosenkranz ! Mon royaume pour un cheval ! Pardon ? Mon royaume pour un cheval, maître ! Bon, je vous conseille de ne pas trop faire le malin ! Ne parlez pas de cheval et à tort et à travers ! Vous êtes déjà mis le juge à dos ! N'oubliez pas ! Mais qu'est-ce que je dois faire ? Un effort ! Quel genre ? Dormir à point fermé ! Bien, maître ! Merci, maître ! Et nous faire un rêve dégoulinant d'amour du prochain, suintant de bon temps et complé d'innocence ! Et si vous pouviez obtenir en sus une ou deux apparitions à l'état de veille ? Des apparitions ? Ah mon dieu, si vous voulez que nous nous en sortions la tête haute, il faut cesser de mégoter ! Je vais essayer ! Mieux vaudrait réussir ! Alors ? Alors rien ! C'est peu ! Je me suis mis le juge à dos, si tu veux tout savoir ! Ah, c'est des propres ! Après les genoux, le dos ! C'est ma faute, peut-être ! Ah ben, la faute à qui ? Cuisse nue est revenue ! Le juge ? Non, la gendarme ! Ah ! Qu'est-ce qu'elle voulait ? Une photo dédicacée pour sa soeur qui est handicapée ! Tu lui as donné ! En échange, elle t'a laissé cela ! Qu'est-ce que c'est encore ? Une convocation ! Une convocation ! Le juge ? Oui, le juge ! La quarante-deuxième ? La quarante-deuxième ! Dame d'aide ! Et où vas-tu, là ? Dormir ? Rêver, peut-être ? Ma tâche au moins d'en faire un propre ! Tu parles comme c'est facile ! Mais quand on veut, on peut ! T'as rêvé quoi, toi, cette nuit ? Excuse-moi, moi, la nuit, je dors ! Tu rêves jamais ? Ouais, ça m'arrivait avant ! Avant quoi ? Avant. Et tu rêvais quoi, avant ? Moi ? Mais oui, toi, merde ! Je sais plus, voyons, une fois j'ai rêvé que je te l'avais les chaussettes et que j'arrivais pas à les rincer ! Pourquoi ? Je sais plus, elles étaient trop fines, le savon, l'eau, je sais plus ! Et après ? Ben quoi après ? Ben ça s'arrêtait comme ça ! Ben non, je les mettais à sécher ! Écoute, si vraiment tu peux pas te retenir, passe plutôt l'avant sur la cuisse du gendarme ! Tu crois ? Ouais, écoute, on est causé, elle est cultivée pour un gendarme ! Elle comprend les choses, les nécessités... Tu crois ? Ouais, surtout ! Cesse de tutoyer à tort à travers cette fée du tort, tu sais ! Ils ont fait comme ça dans le métier ! Oh, le joli métier ! Cesse de demander où et par qui ils ont été élevés ! Mais qu'est-ce que t'as acharné autour de ce lit ? Je cherche leur salubrie d'électrode ! J'ai déjà cherché ! Où t'as acheté ce lit pourri ? Les gestopos sont dans le sommier maintenant ? Où t'as acheté des putains de filaments ? Arrête, ce lit et tout ce qui nous reste de ton père ! Mon père ! Assez parler de mon père, madame ! Et veuillez cesser de vous tordre les mains que je puisse vous tordre le cœur ! Mon Seigneur, il me vouvoie, il me fait peur ! Il l'avait acheté intempérament juste avant la guerre ! Un lit d'anois de chez des vitants ! Les meubles qui durent longtemps ? Maudit lit qui ne permet pas l'oublier ! Tu fus conçu dans ce lit ! Saloperie de lit d'anois ! Passe-moi mon épée ! Passe-moi mon épée ! Que je crève ce peluchus ! Là ! Tiens, vlant ! En plein dans le grain ! Qu'est-ce que tu dis ? Je travaille, merde ! Joli travail ! Oui, joli travail ! Ça va trop vite ! Il n'a pas le temps d'avoir des remords ! Tiens ! Tiens ! Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je crève mon peluchus ! Oh mon Dieu ! Il y a quelque chose de pourri ! Dis ! C'est toi qui me trahis ! Moi ? Non mais tu deviens faux ! C'est toi qui me trahis ! Ou alors c'est mon psy ! Qu'est-ce que ton psy a à faire là-dedans ? Et qu'est-ce que tu as encore été raconté à cette gendarmette ? Moi, non mais rien ! Rien ! Je t'ai dit c'est elle qui est venue me parler de sa soeur qui est handicapée, je te dis ! Elle a dit même que ça aurait été mieux pour elle si elle était pas née ! Naître ou ne pas naître ? Qu'est-ce qu'il dit encore ? Arrête ! Tu me fais peur ! Voilà la question ! Attends, pardon, excuse ! Alors là, t'es en costume, hein ? Ouais ! Il est bien, non ? Ça me ferait peu penser à un pyjama, toi ! C'est une chemise straightforward and cotton ! Et si tu me mettais une robe de chambre par-dessus ? Ça ferait pépère ! Bon, écoute, on verra ça plus tard ! Vas-y, excuse, pardon, reprenons ! Naître ou ne pas naître ? Naître ou ne pas naître ? Attends, euh, pardon ! Là, là, t'es en costume, hein ? Ouais ! Il est bien, non ? Ouais, ça me ferait un peu penser à un pyjama, tu vois ! C'est une chemise straightforward and cotton ! Et si tu me mettais une robe de chambre par-dessus ? Non, ça ferait pépère ! Ouais, bon, ok ! Écoute, on verra ça plus tard, hein ! Vas-y, reprenons ! Naître ou ne pas naître ? Attends, euh, pardon, excuse, hein ! Mais là, j'ai un problème avec le texte ! Et puis, j'ai foutu quoi mes lunettes ! J'ai trouvé mes lunettes et... Le texte ? Mais non, non ! C'est là, le texte ! Regarde, naître ou ne pas naître ! Euh, il n'y a pas de question, c'est ça ? Ok, ok ! Alors, ok ! Alors, autant pour moi ! Et dis donc, elle va se calmer la crevette, là ! Reprenons ! Naître ou ne pas naître ? C'est vachement moderne, quand même, non ? Mon costume ? Non, le texte ! Et, dis donc, par contre, le spectre ! Moi, j'ai les jetons du spectre, moi, pas toi ! Non, moi, c'est la morte de l'onus, tu vois ! Hein, du bien, etc. C'est ça qui me pose problème ! Tiens, pourquoi ? Je le sens pas ! Tiens ! Je trouve ça, comment dire, gratuit, tu vois ! Je... 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 Je le sens pas ! Et puis, Rosencrantz, c'est euh... comment s'appelle, l'autre ? Attends... euh... Oui, Gildenstern ! Tu... 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 tu les sens comme... Deux petits merdeux qui cherchent à faire leurs trous ? Ouais, mais... justement, t'as pas les jetons de raviver un certain antisémitisme latin, euh... Change leur nom ! Ah, c'est pas con, ça ! Oui, bien sûr ! Hé ! Hein ? Quand tu veux... c'est pas con, ça ! Change leur nom ! Et pour le spectre... Ah ! Sans le spectre, rien ne tient ! C'est vachement fragile, quand même ! C'est le spectre qui déclenche toute l'enquête ! Pas de spectre, pas d'enquête, pas de Polar ! Tandis que sans Polonius... Tu crois ? Mais tout le monde s'en tape de Polonius ! Mais pas moi ! Et le respect du Alenteur ? À Philadelphie, on joue Hamlet sans Polonius ! À Philadelphie, non ! En 1847, un grand acteur anglais, Gerald B... B ! Ouais, ouais, c'est comme ça ! Débarque à New Heaven ! Il y joue coup sur coup, Lyre, Richard III puis Macbeth, on lui propose tout naturellement Hamlet en version complète ! Il accepte, mais il est tellement adité par le personnage qu'au moment, un du cas, c'est un rat ! Bon ! Il en broche Polonius ! Ouais, mais bon, c'est normal, c'est écrit comme ça de toute façon... Merci, je sais ! Mais lui, il refroidit carrément ! Alors, on baisse le rideau, police, prison, procès... Dix ans, avec sursis qu'il prend... Le juge aimait le théâtre, c'était son dada ! Dix ans après, Gerald B, alors, change d'état ! Il joue Montécristo en tournée, puis s'installe à Santa Fe ! Là, il joue Richard III, Lyre puis Macbeth, mais ça marche pas ! Le cœur y est pas ! Le directeur découvre alors le passé de B. Flairant la grosse affaire, il lui propose de remonter, domine quoi ? Bah, mec ! Oui ! Et là, B accède, mais malgré ses résolutions, au moment de « Ah, du cas, c'est un rat ! » PAM ! Il vient de Polodius à travers la tenture. Alors, on baisse le rideau, police, prison, procès... Quinze ans ferme, cette fois qu'il purge à Alcatraz ! Quinze ans après, le pauvre B se découvre décavé sur le pavé de Philadelphie, justement. Là, le directeur de New Heaven, ruiné lui aussi, le croise à la soupe populaire, désire au de se remplumer, il décide de remonter Hamlet, soirée de gama ! Bon, ils ont beaucoup de mal à trouver un Polonius. Outre que le rôle n'est pas très bon et totalement inutile à l'action, tous les acteurs pressentis ont les jetons ! Enfin, ils sortent de l'hospice un acteur poitrinaire condamné par la médecine. Les billets s'arrachent un prix d'or. Le grand soir arrive, « Ah, du cas, c'est un rat ! » Silence de bord. Rien ne se passe. Le rideau ne tombe pas. En quinze ans d'Alcatraz, Gerald B avait appris la distanciation. L'audience frustrée gronde de colère. Et quant au salut, on amène triomphant sur une civière Polonius, brûlant de fièvre, rongé par la tuberculose, mais toujours en vie ! Les spectateurs du parterre se ruent sur scène, achèvent Polonius, Lapide, Hamlet et son directeur à coups de jouets loués à l'entrée, tandis que les voyous du paradis, vieux Lefélien en coulisses, troussent la reine et pendent fort un brasse lointain jardin par les pieds. Sans blague ! Hystérique, mon vieux, hystérique. Et comment tu sais tout ça, toi ? Je suis câblé. Je dors beaucoup devant la télé. Moralité au théâtre, à la télé, en politique, ne jamais aller contre l'attente du public, sinon... Bah, depuis maintenant, quand on joue Hamlet à Fidelphi, on coupe Polonius, pour ne pas entretenir de faux espoirs chez les abonnés sadiques. Et ça marche ! Bien mieux ! Ça ressente le côté polar film noir, tu vois ? Ok. Bon, d'accord. Bon coup. I coupe Polonius. Merci, mon vieux. Y'a pas de quoi. De toute façon, ça me fera toujours un acteur de plus en moins. Bon allez, reprenons. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ta mère est en douleur ! Qui doit naître ? Mais toi, toi ! Oh, Gertrude ! Gertrude ! Comme s'il ne le savait pas ! Oh, Féline s'en va ! Mais ne reste pas dans nos jambes ! Duchesne ! Pardon ! L'enfant se présente par le siège ! Oh, le cordon, Lucien Kiki ! Il est tout bleu ! Oh, Gertrude ! Gertrude ! Gertrude ! Tu sais, celui-là ? Mais tu n'as pas honte de faire souffrir ta mère, tu sais ? Mais je n'y suis pour rien, moi ! C'est ça, c'est ça, on connaît la chanson ! Mais sortez-les au fer ! Non, non, non ! Pas les faire ! Je ne veux pas naître ! Je ne veux pas naître ! Trop tard ! Si tu ne ressors pas, ce sera pire ! On sera obligé de te découvrir dans le bon sang de ta mère ! Oh, mon Dieu ! Gertrude ! Gertrude ! Gertrude ! Ce n'est qu'il est Gertrude, là, qui pleure sur le lit ! C'est mon père ! Mais non, c'est ton oncle ! Qui dites-vous ? Le frère de ton père ! L'amant de ta mère ! Mais oui, mon père ! Ton père est engagé volontaire ! Et oui, c'est la guerre ! Est-ce que celui-là ressemble à mon père ? Mais autant que toi, Hercule ! Oh, Gertrude ! Gertrude ! Oh, mais qu'est-il de ça ? L'enfant n'est pas viable ! Dieu soit loué ! Il faut choisir sauver la reine ou sauver le prince héritier ! Oh, et non ! Sauver le prince ! Non, non, non ! On n'est pas un prince prêt ! Sauver la reine ! Sacrifice l'enfant ! Voilà ! Ce ne sont pas les enfants du monde qu'il y a. Plus, un de moins, on en fait tous les jours ! Oui, ils ont jeté des paquets ! Et il y en a toujours trop ! Oh, non, mais pardon, mais celui-ci est blanc ! Non, il est bleu ! Non ! Il est bleu ! À la poubelle ! Oh, mais qu'on les achève, mais qu'elle cesse de brère ! Quelle nouvelle du front ! Ah oui, bien, il est pour cul, le chef de guerre ! Qu'est-ce qu'il fait ? Une berriurale ? Une branche dans le vide ! Bravo ! À la guerre ! Comme à la guerre ! Ah 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 ! Il a coupé le cordon ! Il a coupé le cordon ! Hourra, la mère est sauvée ! Déjà, l'enfant crie ! Elle va te créer, toi ! Ah 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 ! L'enfant vit ! L'enfant est diable ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Dieu, mettez-moi que je n'ai pas voulu cela ! C'est super ! C'est super ! Merci à tous ! Merci bien, merci ! Allez, prenez 10 minutes de repos, là ! Non, c'est très bien ! C'est très bien comme ça, et puis il n'y a pas à dire ! Tu sais, franchement, c'est quand même beaucoup plus clair comme ça aussi ! Et puis là, tu vois, on pose vraiment la question ! Quelle question ? Des origines, mon vieux ! La question des origines ! Si c'est l'oncle, le père, tu vois ? Non ! Allez ! Ça renouvelle complètement le background du personnage ! Supposons que la liaison de ta mère avec le frère de ton père a eu lieu avant ta naissance ! Ça fait de ton père ton oncle ! Du coup, en te vengeant, tu deviens parricide ! Tu le suis ? Non, 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 non ! C'est con, c'est con, c'est très très con ! C'est peut-être con, mais ça marche ! J'avais vu ça dans un polar à la téloche ! Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord ! Non, parricide, ça va comme ça ! Au fait, il est sympa ton juge ! Mon juge ? Ouais, il m'a convoqué ! T'es inculpé ? Non, témoin ! Donc quelle affaire ? La tienne ? La mienne ! Oui, ils veulent savoir comment tu te comportes dans mes rêves ! Je suis dans tes rêves, moi ! Parfois, oui, pourquoi ? Attends, juste là ! On est dans un rêve à toi, ou dans un rêve à moi ? Allez, reprenons ! Au vertu du respect dû à ma charge, j'exige désormais que le sous-namé Gérard B., votre client, maire, me laisse désormais et à jamais à l'écart de ces nocturnes turpitudes. Ça suffit ! En conséquence de quoi, elle sera toutefois utile, mais n'obstant a priori aucune poursuite ultérieure, outre l'accusation d'inhumanité, de complicité d'inhumanité, de meurtre au second degré et d'obsédité caractérisée, j'ai le plaisir personnel de lui coller au train une offence à magistrats carabiner ! Que dit de ça, le maître du baron ? Un mot ? Un seul ? Système pileux ! Oui, j'ai du poil aux pattes, oui, j'ai du poil aux pattes ! Mon père en avait, ma mère en avait, et alors ? Ça vaut quand même mieux que d'avoir les cuisses grêles ! Qui vous a dit que j'avais les cuisses grêles ? Grêles ! Je paraphe et je signe ! Je n'apprécie guère les attaques personnelles, surtout quand elles se situent au-dessous de la ceinture ! À chacun son tour, mon vieux ! J'ai là un rapport de rêve de la nuit dernière ! Désirez-vous que je vous en donne lecture ? Mais qu'est-ce que vous avez rêvé, vous, encore ? Cette nuit ? Rien ! Rien ! Je lis ! C'est tout frais, ça vient de sortir ! Au bain de vapeur... Nus ! Nus ! Se disputent sur un point de droit ! Ils se houspillent comme des chiffonniers ! J'essaye de les séparer ! Là, je suis frappé par la main, c'est un réglisse de mon mère ! Et je me dis qu'il ne fera pas le poids face à Fortin Bras ! Oui ! Je lis toujours ! Je pense alors, mère ou ne pas mère ! Ça veut dire quoi, la charabia ? Je ne sais pas, moi ! Une faute de frappe ! Maître, pourriez-vous demander à votre cuivre... Oh ! Je suis là, mon juge ! Tu peux me poser directement ? Non, 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 non ! Elle me parle à moi et je vous transmets ! C'est la loi ! Taisez-vous ! Ce qu'il faisait cette nuit dans ce même bain de vapeur, dans le jacuzzi, pour être précis, avec une gendarmette sur les genoux ! Non ! C'est écrit ! Mais... Oh non, mais alors là, votre turpitude est incommensurable ! Vous êtes indéfendable ! Maître, je vous jure, je ne me souviens de rien ! J'ai dormi comme une bûche cette nuit, j'étais cramé ! Très bien, ouais ! Mais ça, mon petit vieux, ce n'est pas un système de dépenses ! Gendarmes ou pas, on fait front ensemble ! Comme en 68 ! Il fallait tout me dire ! Même et surtout en ce qui concerne la gendarmerie ! Faites entrer la gendarme Marie ! Ah, mais alors là, mais je comprends mieux, là ! Et vous m'en mettrez un de ce modèle-là sur chaque genou ! Jacuzzi ou non, mais dis pas non ! Couchez ! Couchez ! Gendarme, connaissez-vous l'accusé ici présent, l'acteur Gérard B ? Gérard B, l'acteur, précisément ! Je le reconnais pour l'avoir formellement entreaperçu à la télévision dans des silhouettes et entrevue sur le pas de sa porte palière ! Pourriez-vous développer ? Je me suis présentée par deux fois à son domicile sur le coup de midi ! Elle ment ! Il était 8 heures du matin ! Midi ! Gérard B, pour excuser sa mise négligée et son sommeil prolongé, a prétendu qu'il était 8 heures, mais il était midi son nom à Saint-Sulpice ! Menteuse ! Je suis assez mentée ! Et je t'emmerde ! Non, dis-donc, crevure ! Ça vient tourner du popotin au petit matin les cuisses à l'air, ça sollicite des photos dédicacées… Mais pour moi, pour ma sœur ! Et là, c'est la journée pleure dans les chers ! J'emmerde les gendarmes et la marée chaussée ! Couchez ! Rappuise à votre client le minimum de respect du corps constitué ! Ah bah, constitué, comment ? Corps d'élite ! Corps d'élite ! Corps d'élite ! Couchez ! Gendarmes, gendarmes, reprenons, voulez-vous, la cour s'épuise. Ainsi donc, du moment donné, je me présente par deux fois au domicile de Gérard B, l'accusé ici présent. Les deux fois, il n'est fait réponse qu'on dort. C'est incroyable ! C'est incroyable ! Amen ! Faisant valoir mon bon droit, le rendu et l'incongruité du prétexte, j'obtends la première fois que Gérard B se présente en main propre afin que je lui remette son pli, comme il est écrit, et acquis des droits selon la loi. Comment se comporte-t-il à votre égard ? Grossièrement, madame la juge ! Mais encore ! Il me parle de jupe ! Greffier, notez ! Résumons. Amicili, il dormait. Les deux fois ! C'est incroyable ! Et il était en tenue négligé ! Comme présentement ! C'est mon costume de scène ! Street Ford and Cotton ! Laissez parler le témoin ! Le témoin ment ! Le témoin est allemand ! Non, 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 non ! Un assermenté ne saurait mentir ! Ce sont des assermentés qui ont raflé mon père ! Mais on ne parle pas ici de votre père ! Si ! Si ! Moi j'en parle ! Et eux, au moins, ils portaient des pantalons ! Pardon, la Cour doit-elle comprendre que l'accusé désire enfin apporter des précisions quant à l'état civil de la victime ? Quelle victime ? Un système de défense nul, hein ! Nul ! Mais que propose le maître ? Mais c'est clair, non, mais récuser le témoin ! Regardez-là ! Mais c'est elle qui est venue se foutre de force sur vos genoux dans le jacuzzi ! Et toi, trop content, tu te laisses faire ! J'étais pas dans le jacuzzi, merde ! Gendarme ! Finissez ! Voulez-vous ! La deuxième fois ! Toujours portez un pli sur le cou de Millie ! Une femme ! Vulgaire ! Vulgaire ! Toi-même ! Morue ! Alors, alors, entre personnes du secte ! Ha ! Je les ai traitées, peut-être, hein ! Par secte Morue ! Qu'elles sont pétards ! Ils arrivent au plafond ! Silence ! Je vais éjaculer ! Récapitulons, en attendant ! Qui c'est ? La décapitation ! Huitiers ! La inhumanité, insulte à un magistrat, offense à témoin et à corps constitués, meurtre au second degré ! Je conteste le second degré ! Oui, bravo ! Exact ! Et ça ne fait que commencer ! Je ne laisserai pas ça y avoir un rose ! Pourriez-vous ajouter le traîneau lit jusqu'à midi ? Jusqu'à midi ! Mesdames, messieurs, l'accusé, ils sont endormis, là ! Oh ! C'est le jacuzzi qu'il a lessivé ! Il rêve encore ! Cette fois-ci, il ne nous échappera pas ! Qu'est-ce que c'est ? L'Afrique ! Mon dieu ! Silence ! Elle ne lui va jamais ! Demande-leur qui a tué ton père ! Pardon ? Demande-leur qui a tué ton père ! Qui a tué mon père ? Demande-leur ! Mais mieux que ça ! Convaincu, là ! Convaincu ! Qui a tué mon père ? Qu'est-ce qui les fait rire, là ? C'est mon père qui les fait rire ! De leur langue, ils n'ont pas de possessif ! Pas de possessif ! Non, ils n'ont pas de mon père, ta mère, ta soeur, ton frère ! Même pas de grand-mère ! Même pas de grand-mère ! Même pas de grand-mère ! C'est un Mélenjou ! Pardon ? Mélenjou ! Pourquoi ils mettent si peu de légumes dans leur marmite ? Je vais juste arrêter de poser ces questions cons, là ! Allez, vas-y, redemande-leur ! Quoi ? Qui a tué ton père ? Et s'il rit, vous ne t'attendez pas ! Qui, moi ? Oui, toi ! Qui se fûte pas tout le temps, là ! Fais-le ! Fais-le ! Qui a tué mon père ? Qui a tué son père ? Mon poisson ! Ton nom est convaincu, mon gars ! Convaincu ! Hein ? Qui a tué mon père ? C'est qui a tué mon père qui les fait rire ? Alors tire, tire ! C'est un ordre ? C'est un ordre ! Assez ! Assez ! Assez ! Pitié ! De l'air ! J'étouffe ! C'est intolérable ! C'est une ignominie ! Mais réveillez-moi ce monstre ! Quoi ? Quoi ? Non mais qu'est-ce que vous êtes allés foutre ? En Afrique équatoriale française, vous, là ! Gérard B, tu as gravement offensé la grammaire ! Qui, moi ? Le mot possessif existe partout ! Toujours ! Le nier, c'est s'appeler les fondements même ! Mais c'est pas moi qui s'appe ! Ce sont les sauvages ! Sauvages ? Vous dites sauvages ? Au troisième millénaire ? Sauvages ? Vocable de néocolonialisme dégradant ! Abject ! Apprenez qu'à elle sonneur crampule comme ailleurs ! La loi réprime l'incitation à la haine raciale ! Honte ! Honte sur vous, elle est vôtre ! Sauvages ! Sauvages ! Moi, raciste ! Avec mes origines ! Mon action ! Mais... Ratata ! Vos rêves ! Vos rêves, il n'y a que ça de vrai ! Le reste, pause, grimace, syntaxe... Maître ! Quoi encore ? Vous êtes allés lyncher un négro en Alabama au petit matin ? Ha 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 ! Il a... Ha ! 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 Excusez-moi... Et si j'étais juste de passage dans le rêve d'un autre ? Vous gâche-tenez dans le rêve des autres ! Non mais comme ce rêve-là n'a aucun rapport avec le fond de l'affaire, je me suis dit que peut-être... Ha ! Aucun rapport ! Qui a tué mon père ? Aucun rapport ! Ha ! Quoi ? Qu'est-ce qui vous arrive encore ? Ha ! C'est... c'est l'Alabama ! Quoi l'Alabama ? La première fois que... Que quoi ? Que... Que j'ai éjaculé... Heu... j'ai... Heu... j'ai... En Alabama ! Non ! En rêve ! J'étais un de ces signobles marchands d'esclaves qui violaient une fillette noire sur la margelle d'un puy après l'avoir fouettée ! Oh ! Quel âge ? Onze ? Douze ans ? La fillette ! La fillette et moi ! Chapeau ! Oh ! Je ne sais plus quoi faire, il m'inquiète ! Allô ! Allô ! Allô ! Gertrude, ma nuit ! Allô ! Dès qu'il ferme les yeux, il me fait peur ! L'Afrique ! Non, non ! L'Alabama ! Madame ! Monsieur Léo Magistrat ! Afin d'obtenir la clémence du Tribunal Suprême, je viens spontanément et de mon propre chef narrer à la cour mon dernier rêve ! La cour est toutouée ! Petit saligo ! Je suis en voyage. Malgré mon jeune âge, un douanier me demande mes papiers. Je lui déclare qu'en pyjama, je n'ai jamais de papier sur moi. Il me fait alors violemment signe de circuler. Je ne peux pas rester dans le No Man Sun. Je dois choisir entre l'oubli et le souvenir. Je me dirige donc vers la frontière de l'oubli, qui m'a l'air d'être un charmant pays. Hélas, on n'y accepte pas les fils d'Apatrick sans papier. Je vais alors à contre-coeur vers le souvenir. Et là, je lis sur la banderole qui domine la porte, vous qui entrez ici perdez toute espérance. Intéressant. N'est-ce pas ? Mais trop signifiant pour être honnête. Ce rêve n'a été déregistré ni décrypté. Tiens. Et sur votre relevé nocturne, il est noté Néant. Néant ? Vous n'avez pas rêvé ça ! Maman ? Chérie ? Ophélie, maman. Ophélie, maman. Oui ? Elle m'embête. Oh, mais non. Elle me colle. Oh, mais non, elle est mignonne, allons. Non. Toujours, elle veut jouer avec moi. Mais c'est parce qu'elle t'aime. Dors. Moi, je ne veux pas qu'elle m'aime. Dors. Dors. Maman ? Quoi encore ? Je peux venir dans ton lit. Oh non, non. Dors maintenant. Maman ? Maman ? Oui ? Pourquoi Ophélie, il met toujours des fleurs dans ses cheveux ? C'est pour faire jeter mon cœur. Dors. C'est moche. Dors. Maman ! Mais la vie, il est chiant, hein ? Pourquoi tu veux toujours que j'appelle tonton, papa ? Vous le couvez trop, ma chérie, et c'est malsain. L'amour d'une mère n'est jamais malsain. Le mieux serait de l'envoyer dans cette pension, l'Angleterre. Seul ? Les petits Rosencrantz et Hitler, ils vont bien. Mais eux, c'est pas pareil, ils ont pas le choix. Ils changent de nom ou ils changent d'air. J'irais pas en Angleterre. Vraiment, mais vraiment, il est chiant. Quand même, j'irais pas. Dors maintenant. Maman. Oh là, ça suffit. Mais où tu vas ? Dormir sur le trône, si tu permets. Maman. Maman. Petit papa. Petit papa. C'est aujourd'hui ta fête. Maman m'a dit que tu n'étais pas là. J'avais des fleurs pour couronner ta tête. Et un bouquin pour mettre sur ton coeur. Petit papa. Petit papa. Maman. Le corps. Le corps. Qui l'a trouvé ? Le juge et la gendarmerie en perquisitionnant. Quand ? Cette nuit. Impossible. On ne peut procéder à une perquisition de nuit. C'est illégal. Même en rêve ? Il faudra examiner la jurisprudence. La perquisition est liée à votre domicile ? Non. Si. Soyez précis. Mon domicile de quand j'étais petit. Présentement, vous n'y logez plus. En rêve, si. Ça m'arrive. Et autrement ? Le domicile a été rasé. Pour tenter de dissimuler le corps. Non. Opération immobilière. Dans laquelle vous êtes impliquée. Moi ? Dommage. Je ne donne ma pleine mesure que dans l'immobilier. Passons. De toute façon, il y a prescription. Voilà. Lui-ci, le metteur en scène, le juge et la gendarmette en jupe écossaise fouillent l'appartement. Je me cache sous les couvertures. Pour qui ne me voient pas, je suis encore au berceau. Comment sont-ils entrés ? C'est la gendarmette qui a défoncé la porte à coups de talons. Oh, grand classique du genre. Irréprochable. Poursuivez. Et là, je sors mon nez dessous la couette en faisant attention de ne pas faire teinter mon chai, et je m'aperçois horreur, horreur, horreur que dans le dos du juge, un placard condamné depuis la fin de la guerre. Laquelle ? Pour moi, il n'y en a eu qu'une. La première. La seconde. Moi, celle que je préfère, c'est celle de 14-18. Moi pas. Je suis devenu allergique aux poilus. Ce placard d'après-guerre a-t-il été condamné pour marché noir aux collaborations ? Non, non, c'est l'on qui a payé les travaux et convaincu un air de condamner tous les placards du salon. Quelles étaient les charges retenues contre ces dix placards du salon ? Le papier pince déchire facilement dans le coin des portes, ça fait sale. Très juste. Et là, je vois dans le dos du juge, soudain, la porte cédée et un bras apparaître. Un bras ? Pourtant un pyjama Stratford sur le rein comme le mien. A riure, donc. Le juge a vu ce bras. Non, mais mon metteur en scène, ce con a aussitôt crié, le spectre, le spectre. Mais quel spectre ? C'était le spectre. Le spectre paternel. Vous êtes sûr ? Oui. Et mon metteur en scène aussi. Et que vous voulez-t-il ? Le metteur en scène ? Non, 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 non. Ce spectre. Vengeance. Vengeance. Et à qui réclamait-il vengeance ? Au fils. Au fils. Et les fils ne savent pas comment s'y prendre, ni surtout par qu'ils commençaient. Commencer quoi ? Du coup, ils culpent pas. Ils culpabilis... Qui ? Les fils. Les fils. Et deviennent de mauvais pères. Laissé tomber, l'affaire est close. L'action judiciaire va s'éteindre faute de matérialité combustible. Et si je cassais la gueule à la gendarmerie ? Non, 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 non. Elle a cassé ma porte. Ce que gendarme fait est toujours bien fait, Car c'est la hiérarchie, l'amour de la patrie, l'ordre et la loi qui brine sa froid. Qui fait la loi ? Qui fait la loi ? Une porte de cassettes ? Un père de perdus disait retrouver, je sais, merci. Ils ont classé l'affaire. Moi pas. Ils vont passer l'éponge. Moi pas. Mais s'excuse, là, il n'y a pas de voler. Il m'en fout, le spectre aussi. Bon, ils ont trouvé un spectre, soit ce spectre serait d'origine paternelle, admettons. Vous ne pouvez en aucun cas être le meurtrier, puisqu'à la découverte du dit spectre, vous êtes encore au berceau. Ce rêve, une fois décrypté, malprouvé ? Oui, et nous aurons relaxé les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez ! Et l'inhumanité, il a été victime d'inhumanité ? Ne soyez pas rancunier ! Et le fils, en permettant qu'on cache le corps, qu'on l'enfouisse sous un papier à fleurs, qu'on disperse ses cendres au quatre coins du globe, afin de ne pas avoir le vengé, ne s'est-il pas rendu coupable de complicité de crimes d'inhumanité ? Mais mon cher bébé, ça c'est un crime que tout le monde commet, vous croyez ? Les placards de la République débordent de cadavres en tout genre non vengés, et les parterres de fleurs y tournent. Quant aux rêves criminogènes ? J'ai obtenu, en soudoyant, une de ces canailles de décrypteur, copie d'un rapport de rêve fait par le juge encore plus vert et militaire. Et alors ? Insanité viscérale, obscénité patente, et absence totale de vertu civique et de sens moral ! Et Rabot, à côté de ça, a pris vertu ! Trois cartes de France dans la même nuit, d'une seule main à la gauche, en pleine guerre d'Algérie ! De plus, 24 fautes de syntaxe à sa copie du bac de philo ! Non, non, non ! Mais pourquoi ça charme-t-il ainsi sur moi ? Et là, mon pauvre bébé, si la géographie rend sourd, la justice rend aveugle ! Et quant à la grammaire ? Et qu'allons-nous faire, maître ? Rendormons-nous ! Je crois que notre affaire est en bonne voie, et si Poilopap nous casse les noix, je lui parlerai de certains détails qui lui rappelleront sa jeunesse et une certaine veuve poignée en garnison sur son piton ! Sans oublier cassation et ingérence, les deux mamettes de ma jurisprudence ! Maître ! Oui, mon petit bébé ? Pourquoi sommes-nous couchés tous les cinq dans mon lit ? Six ! Je dois surveiller vos rêves ! B majuscule ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, et... Je fais quoi ? Quand ? Mais dans ton rêve, je fais quoi ? Je sais pas, t'es debout près d'un tas de corps et tu poses... Moi ? Je suis en civil ou en... Je sais pas, je ferme les yeux... Tu fermes les yeux en plein rêve, toi ? Oui, c'est si horrible, ils sont si... Et puis toi, tu souris pour la photo, comme si de rien n'était... Pourquoi tu rêves contre moi ? Moi ? Pourquoi tu m'enfonces toujours, même en rêve ? Hein ? Pourquoi ? Gérard ! Gérard, lève-toi ! Gérard ! Maman ? Pourquoi il m'appelle Maman ? Dis, Maman, on a tué quelqu'un ? Il faut bien cacher le corps. J'entends rien ! Est-ce que je suis humain ? Lève-toi ! Il faut cacher à l'humanité son inhumanité, sinon l'humanité ne sera plus visite... Vira ! Vida ! Fais tes exercices de diction debout, veux-tu que je m'en fasse les visites ? Il faut cacher à l'humanité son inhumanité, sinon l'humanité ne sera plus vivable. Il faut cacher à l'humanité son inhumanité, sinon l'humanité ne sera plus vivable. C'est pas difficile ? Lève-toi ! Je remonte une rue en pente. La pente est raide. Je peine, car plus ça monte, et plus mes jambes aptissent. Sur mon trottoir, il fait beau, mes magasins sont ouverts. Sur le trottoir d'en face, c'est la guerre. Une foule d'hommes se presse et appelle à l'aide sans se détraverser. Je me dis que mon père est peut-être parmi eux et que je me dois de traverser pour aller le secourir, mais je ne connais ni son visage ni sa voix. De plus, je suis si petit et la rue est si large. Je continue à monter ma rue en pente en tentant d'oublier le trottoir d'en face. De l'autre côté, il pleut des ordres et des coups de crosse. De mon côté à moi, un paisible soleil brille. Caprice météorologique sans logique. Je respire à plein poux. Il y a quelque chose dans le fond de l'air de pourri. J'y cesse de respirer et je me dis alors qu'ainsi, je ne pourrai jamais jouer à menette ni par conséquent venger mon père. Et je me sens comme soulagé d'un grand coup. En face, les spectres sans visage et sans voix poussés par des gendarmes pressés s'entassent dans des bus à plateforme. Le bus les mènera à la gare vert de gris où là, j'ai ta peau, frette des locaux à vapeur pour aller perdre les paires dans les vapeurs de la nuit. Nuit, douce nuit, marchandoubli, d'où pousses-tu ton cri ? Spectre ! Pauvre spectre ! Est-ce toi qui hurle dans les placards ? Non, c'est moi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des types qui cassent la porte ! Encore ? Qu'est-ce qu'ils volent ? Guerre Laval ! Huissier de justice ! Vous voyez bien que je dors ! Vous voyez bien qu'il dort ! La bourdite et en donne ! Que les spectres soient expulsés ! Les placards scellés et l'oubli proclamés ! Il m'en fout ! Je dors ! Il dort, il vous dit ! Je dois saisir mon rêve ! Vous n'avez pas le droit ! Force reste à la loi ! En conséquence de quoi ? Vous devez lui laisser son lit ! C'est ça la loi ! J'ai changé la loi ! Laisse, maman ! Ton fils peut dormir debout ! Ça y est ! Je rêve ! Je rêve ! Tu rêves quoi, chérie ? Je rêve que j'oublie tout ! Petit papa, petit papa, c'est aujourd'hui ta fête ! Maman m'a dit que tu n'étais plus là ! J'avais des fleurs pour couronner ta tête ! Maman m'a dit que tu n'aimais pas ça ! Petit papa, petit papa ! Applaudissements 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 ! Sous-titrage ST' 501